... Nous sommes ravis de participer à cette oeuvre de quête de ce qui est essentiel et de ce qui demeure, ce à quoi nous allons travailler ensemble ce soir. Alors notre sujet, la liberté, c'est une valeur fondamentale du monde moderne qui ne nous jure plus que par elle et qui n'entend être l'objet d'aucune détermination, d'aucune injonction. Aujourd'hui, on entend absolument tout choisir, rechoisir, choisir jusqu'à son sexe même. Et il y a pourtant un paradoxe. Plus le monde réclame la liberté comme clé absolue du bonheur, plus il semble étrangement s'en éloigner. Dieu apparaît de plus en plus comme l'ennemi public numéro un de cette liberté, de ce bonheur. Pourtant, le bonheur ne semble moins que jamais répandu si l'on en croit la consommation de psychotropes et les différents indicateurs de santé de notre société. Tous recherchent le bonheur, y compris celui qui met fin séjour, disait Pascal, mais bien peu l'atteigne. Alors, cher Mariano Fazio, je crois que je prononce bien votre nom, à l'italienne ou à la française. Bon, je vais faire du mieux possible. Vous, vous nous parlez de la liberté. Vous êtes parti en quête à travers les classiques, ces œuvres atemporelles qui ont toujours quelque chose à nous dire aujourd'hui, qui parlent de l'âme humaine. Et ce sont ces œuvres qui nous parlent à travers le temps. Et pour aborder cette question de la liberté, vous le faites avec votre quadruple casquette d'historien, de théologien, de philosophe et d'homme de lettres. Et puis, avec le regard du cœur, celui de prêtre. Cher Rémi Brague, au sein de votre œuvre absolument foisonnante, votre dernier ouvrage nourrit tout particulièrement la question qui nous occupe ce soir. Votre dernier ouvrage à chacun selon ses besoins. puisque vous vous y traitez en quelque sorte du mode d'action de Dieu, de ce Dieu qui, nous dites-vous, précisément vient libérer la liberté. Alors, pour attaquer ce vaste sujet, nous nous proposons d'essayer d'aborder ce que n'est pas la liberté. Mariano Fazio, dans la littérature, vous nous montrez combien l'homme, à travers les siècles, s'est trompé. Donc, Jouan pense que le secret, c'est de s'affranchir de la morale. Macbeth mis sur le pouvoir et Arpagon met tout sur sa cassette. Dites-nous un petit peu. Alors, je suis très content d'être ici et je dois confesser que j'ai un peu de peur parce que le français, ce n'est pas ma langue maternelle. Je suis très francophile. Je suis très content d'être à Paris. C'est ma ville, mais aussi avec ce public. C'est possible que je ferai des erreurs de la langue de Molière. Mais je comprends que vous êtes très bon. Alors, vous comprenez parfaitement les choses que j'essayerai de dire. Mais vous connaissez parfaitement la littérature française. Alors, je crois que c'est très important, les classiques, parce qu'un livre classique peut être écrit le huitième siècle avant Christ, par exemple, Homer. Et ce livre continue à parler à nous parce qu'il parle de la nature humaine. Il parle du bien, du mal, de la vérité, de la vie, de la mort, etc. Il y a aussi des livres écrits il y a cinq ans. Ce n'est pas le cas des livres de Rémi Braque, mais il y a des autres livres qui, après cinq ans, ne disent absolument rien. Et alors, on peut trouver dans les classiques de tous les sages des figurations du bonheur et en même temps de la liberté qui sont très classiques parce que c'est notre cas. Beaucoup de fois, nous pensons que le bonheur se trouve dans la richesse. Il y a beaucoup d'exemples de la littérature. Arpagon, pour citer un personnage français, mais aussi la chanson de Noël de Dickens où le personnage central pense que s'il accumule de l'argent, de l'argent, de l'argent, il sera très heureux et il sera complètement libre. aussi, il y a un autre endroit, place que beaucoup de nous, nous pensons que nous pouvons trouver là, le bonheur et la liberté, que c'est le pouvoir. Un de ces exemples les plus classiques, c'est Macbeth. La tragédie de Shakespeare a un vantage, cette tragédie, parce que c'est la plus bref. C'est très facile de la lire. C'est une tragédie parce que la liberté, le bonheur ne se trouvent pas dans les pouvoirs. Et aussi, il y a un troisième lieu où tout le monde pense que se trouvent le bonheur et la liberté, c'est le plaisir. Le plaisir. Et vous savez que plaisir en grec on dit édonné. Alors nous vivons dans un monde très édoniste. J'étais très ami de Joaquin Navarro-Valls qui était le porte-parole de Saint-Jean-Paul II. Et parfois, j'ai invité cette journaliste à l'université de la Sainte-Croix en Rome. J'étais le reteur là dans la faculté de communication. Alors une fois, il m'a dit je ne peux pas aller parce que j'ai une attaque de l'anédonie. Qu'est-ce que c'est l'anédonie ? Pas de plaisir, je ne veux pas aller parce que je voudrais faire des autres choses. Alors, les pouvoirs, les plaisirs, la richesse ne portent pas le bonheur ou la liberté complète. Mais, je veux... Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je peux donner une explication philosophique ou théologique, mais je crois que c'est plus pratique de donner des exemples existentiels. Je crois que tout le monde ici a expérimenté que quand on cherche c'est la bonne heure ou le bonheur ? Le bonheur. Pour lui-même, on ne trouve pas le bonheur. Et quand on cherche l'argent, on peut trouver beaucoup d'argent, mais après, on ne veut plus d'argent. Ça, c'est une idée aussi de Dante au XIIIe siècle. Mais aussi, nous avons l'expérience et je crois que quand on contemple une œuvre d'art ou un beau paysage, c'est-à-dire la beauté, au moins par cinq minutes, on peut expérimenter la transcendance, quelque chose qui peut remplir notre cœur. Et aussi, quand on voit l'exemple d'une personne très bonne, très sainte, et qui donne la vie pour les autres et qu'il y a quelque chose qu'on sent dans notre cœur. Et aussi, quand on fait une découverte, et la parole est aussi grecque, « eureka » ou « eureka » je ne sais pas comment ce qu'on dit en français, « eureka » parce que la vérité remplit pleinement notre cœur. Et la tradition dit que la vérité, la beauté, les biens, on peut l'identifier avec Dieu. Alors, je crois que le bonheur ou la liberté pleine, nous pouvons la trouver seulement en Dieu. Rémi Braque, la modernité semble penser à gros traits que ce serait s'arracher de la nature. La nature serait une contrainte et puis la raison permettrait d'y soustraire. Est-ce que c'est vraiment ça ? Écoutez, la modernité, ça veut dire deux choses déjà. D'abord, c'est une période de l'histoire que l'on fait commencer en gros avec Christophe Colomb, Luther, la chute de Constantinople. une période de l'histoire qui a apporté comme toutes les périodes de l'histoire du bien et du mal. Elle a produit des génies et des crétins. Elle a produit des saints et des salauds comme l'Antiquité, comme le Moyen-Âge, comme notre époque contemporaine. Point. Ce que j'entends par modernité, c'est le projet moderne. L'expression n'est pas de moi, mais je l'assume. et je désigne par là avant tout le programme qui a été celui d'un Anglais, Francis Bacon, qui a formulé pour la première fois la tâche qui est celle de cet homme que l'on a pu appeler l'homme faustien sur le modèle du Faust de Goethe et qui cherche à conquérir, à soumettre la nature. L'idée, notre cher Descartes n'avait fait que pomper Bacon lorsqu'il dit dans la sixième partie du discours de la méthode que grâce à sa nouvelle philosophie, nous allons devenir comme maître et possesseur de la nature. Il a la prudence de dire comme maître et possesseur de la nature. Le programme est quand même là et il suppose quelque chose d'assez différent de ce que l'on faisait avant, donc dans l'époque pré-moderne et en particulier dans cette époque que la modernité aime à désigner comme le Moyen-Âge qui sert disons de poubelle pour tout ce dont nous ne voulons pas. Bien, au Moyen-Âge, comme dans l'Antiquité, comme dans la préhistoire autant que nous pouvons la connaître, bien, évidemment, l'homme devait cultiver la terre, élever des animaux, éduquer ses enfants, faire toutes sortes de choses, mais il n'y avait pas cette idée d'une domination de la nature et cette idée n'est venue que lorsque on a eu l'impression que nous étions radicalement étrangers à la nature. Nous n'en faisons pas partie. Nous sommes un petit peu comme des, je ne sais pas, mettons, des anges, des chus, des gens qui seraient tombés de quelque part et de ce point de vue-là, on a pu dire que la modernité en tout cas le projet moderne ressemblait assez à la mentalité qui caractérisait ce que l'on appelle la gnose, cette nébuleuse de penseurs qui n'étaient pas tous du même avis mais qui avaient tous la même sensibilité. L'idée suivant laquelle nous ne sommes pas chez nous ici, nous ne sommes pas chez nous sur Terre, nous sommes tombés d'un monde supérieur et notre tâche la plus urgente c'est de le quitter. et une manière de quitter ce monde on dit très bien dans le langage des jeunes on dit très bien on s'arrache. Écoutez, c'est exactement la tâche que nous propose la modernité nous arracher à la nature concevoir ou expérimenter la liberté comme une manière de lever l'encre par rapport à tout ce qui apparaît maintenant comme des contraintes et non pas comme des chances non pas comme des données que nous avons à cultiver à pousser à leur perfection mais nous avons à nous en débarrasser. ce qui suppose que cette nature que nous avons à dominer nous est totalement extérieure. Cela suppose que nous n'avons pas nous-mêmes de la nature à l'intérieur de nous-mêmes. Cela a poussé certains penseurs là je pense à quelqu'un de très respectable qui est le philosophe allemand Fichte qui était considéré comme un disciple de Kant donc au début du 19e siècle pour le situer il a dû mourir vers 1812 1814 dans ces eaux-là je ne sais pas ça par cœur et il disait qu'à la naissance nous ne sommes rien rien du tout une table rase quelque chose qu'il va falloir former qu'il va falloir donc éduquer d'où l'importance extrême de la pédagogie il va falloir changer ce néant que nous sommes en quelque chose et c'est seulement par notre liberté que nous allons réussir à devenir non pas ce que nous sommes mais ce que nous serons puisque au départ nous ne sommes rien on voit réapparaître cette conception à mon avis suicidaire de la liberté chez les gens qui prétendent par exemple que nous pouvons choisir librement notre sexe on dit plutôt notre genre comme si nous étions des âmes qui volent quelque part au-dessus d'un corps au-dessus de plusieurs corps et qui peuvent s'y poser où elles veulent alors cette liberté là qui suppose donc que nous sommes des étrangers que nous n'avons rien à voir avec ce dans quoi nous sommes et ce qui est autour de nous est évidemment contraire à tout ce que nous apprenons de plus en plus sur la nature les physiciens nous disent que les atomes dont notre corps est fait ont été forgés très peu de temps après le fameux Big Bang les biologistes nous expliquent que notre corps est le résultat d'un très long processus qui mène à l'hominisation après des millénaires et des millénaires d'évolution il faut choisir ou bien on conçoit la liberté comme une manière d'utiliser le mieux possible ces données que nous n'avons pas choisi ou alors la liberté consiste à nier à dire simplement non ça n'existe pas il n'y a que moi de vrai ce qui disais-je mène au suicide puisque la manière la plus efficace de parvenir à une parfaite auto-détermination c'est le suicide puisque je me suis amusé à développer le paradoxe quelque part si nous voulons par exemple nous modifier un petit peu je ne sais pas mettons perdre du poids nous allons suer sang et haut nous allons nous priver d'un tas de bonnes choses nous allons tirer et pousser sur des tas de choses dans un club de fitness et puis dès que nous allons relâcher notre effort terminé nous allons reprendre du poids si nous voulons nous améliorer moralement alors là c'est pire encore chaque fois que nous allons nous confesser nous allons avouer les mêmes péchés nous n'allons pas très 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 lentement très très superficiellement arriver à être un petit peu moins mauvais qu'avant en revanche si nous nous suicidons nous pouvons obtenir une transformation radicale irréversible et à peu de frais avec des choses qui sont en vente dans toutes les bonnes pharmacies donc je dirais le paradoxe si vous voulez d'une certaine conception de la liberté c'est qu'elle est suicidaire alors nous qui n'avons pas envie de nous suicider ce soir voilà nous ne sommes pas pressés l'un et l'autre dont vous avez commencé à adresser une réappropriation de la liberté Mariano Fadio vous distinguez-vous la liberté pour et la liberté de est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus oui je crois que je crois qu'il y a beaucoup de façons d'expliquer qu'est-ce que la liberté et de classifier les différents types de liberté pour moi une façon très simple c'est de faire la distinction entre la liberté pour c'est-à-dire la liberté à une finalité après j'essayerai d'expliquer quelle est la finalité et la liberté de choisir on doit la mettre au service de la finalité pour c'est-à-dire si je veux aller à Berlin je dois choisir un billet d'avion ou de train pour aller à Berlin je peux acheter un billet pour aller à Madrid mais si je veux aller à Berlin j'utilise ma liberté de choix dans une forme très peu intelligente alors la liberté de choix que beaucoup de monde pensent que c'est la liberté c'est-à-dire choisir entre le vent rouge ou le vent blanc nous sommes en France au Pepsi ou Coca-Cola c'est en forme de liberté mais très pauvre et puis la liberté de c'est-à-dire si je j'éclaire la finalité de la liberté je dois expliquer ça alors je dois me libérer de tous les esclavages que j'ai et qui sont des obstacles pour aboutir à mon but à mon finalité alors je peux expliquer un peu et selon la cosmovision chrétienne la liberté se trouve partout et en particulier on peut si on veut commencer pour lire les sacres écritures une forme peut-être commencer par le livre de la jeunesse et là on parle de la création et dans la création il y a une liberté infinie liberté divine pourquoi Dieu a créé le monde parce qu'il a voulu partager son bonheur avec nous il a créé ce monde et nous-mêmes pour amour liberté et amour vont toujours ensemble et ça c'est une vérité des fois très importante et la deuxième vérité des fois plus importante c'est la rédemption la rédemption Jésus-Christ le fils de Dieu se fait chair librement par un choix de Dieu alors c'est-à-dire pour un chrétien la liberté se trouve derrière toutes les dimensions de la vie si j'ai été créé par amour je dois répondre avec amour la liberté pour moi la finalité dernière de la liberté c'est l'amour l'amour c'est très simple la liberté c'est très important parce que sans liberté on ne peut pas aimer et notre vocation pas la vocation chrétienne la vocation humaine en général c'est la vocation à l'amour pour aimer il faut être libre alors je dois choisir parmi les différentes possibilités avec l'idée claire ou plus ou moins claire parce que parfois nous avons beaucoup de confusion dans notre intelligence mais surtout dans notre coeur de mettre deux moyens pour arriver à l'amour on va revenir sur les moyens un peu plus tard vous faites une très belle définition de la liberté qui est une liberté qui est pour pour aimer pour aimer liberté pour aimer Rémy Braque la liberté pour aimer vous êtes d'accord avec cette définition non seulement je suis d'accord avec cette définition je suis tranquille on a un peu travaillé en amont je ne vais pas rester si gentil mais d'une certaine manière c'est une évidence je ne vois pas du tout comment on pourrait concevoir la liberté comme autre chose que la capacité d'aimer le problème étant qu'on peut aimer des tas de choses très diverses on peut aimer des choses qui en valent la peine et puis on peut aimer des choses qui n'en valent pas du tout la peine alors aimer bon oui la définition la caractérisation de l'amour qu'a donné Don Mariano je la partage mais je dois constater qu'elle ne va pas de soi du tout on peut très bien aimer par exemple on peut s'aimer soi-même ce qui est très bien si on s'aime d'un amour intelligent et la plupart du temps bon je ne sais pas je pense à moi en particulier vous c'est peut-être mieux mais la plupart du temps on a de soi une idée déjà fausse ou mutilée ou paralysée en tout cas insatisfaisante et on essaye d'aimer ce petit moi et on arrive donc à des choses qui ne méritent peut-être pas que l'on mobilise une liberté authentique pour les atteindre mais le fait que toute liberté soit une liberté pour aimer que nous soyons d'une certaine manière réduits à aimer la différence étant je le répète de savoir quel objet nous allons aimer c'est une évidence qui a été assez bien vue par un penseur que on n'attend peut-être pas ici à savoir Nietzsche à l'issue de sa réflexion sur la condition humaine réflexion qui est tout à fait digne d'intérêt Nietzsche me semble une sorte d'ennemi intéressant si vous voulez et bien il arrive à la formule qu'il exprime dans un latin dont je ne sais pas trop à qui il a emprunté je crois que la formule ne se trouve pas chez un auteur ancien il a peut-être formulé amor fati l'amour notamment l'amour du destin fatum nous avons encore le mot dans le français fatalité quand on dit fatal ça peut vouloir dire des tas de choses c'est la femme fatale à laquelle on ne saurait résister mais c'est aussi la fatalité de Cheribibi ça c'est vraiment pour les anciens et c'est le sens allemand du mot fatal c'est à dire quelque chose de tout à fait négatif alors ce qu'il dit c'est que nous devons de toute façon adhérer nous n'avons pas choisi nous ne pouvons pas choisir mais nous nous pouvons accepter assumer comme on n'arrête pas de le dire maintenant un petit peu à toutes les sauces assumer ce à quoi finalement nous sommes obligés d'adhérer alors on a cette sorte de liberté exaltée liberté poussée à l'incandescence qui n'arrive qu'à aimer ce que de toute façon nous ne pouvons pas ne pas sinon aimer du moins accepter tolérer bien vouloir parce que il n'y a pas de choix there is no alternative madame thatcher était assez nietzschéenne de ce point de vue là donc le vrai problème et le père don mariano l'a dit avec beaucoup de talent c'est savoir quel objet nous allons choisir d'aimer à quel objet je dis objet d'une manière vague ça peut être une personne et ça peut même être Dieu donc qui est plutôt une super personne une supra personne qu'une personne comme celle dont nous faisons l'expérience le problème c'est de savoir à quoi nous allons si je puis dire consacrer notre liberté c'est là qu'est à mon avis le vrai problème mariano fazio justement sur cette question de comment s'exerce notre liberté est-ce que nous sommes réellement libres vous nous avez dit donc la liberté ce n'est pas la liberté de choisir dans quelle mesure sommes-nous contraints est-ce que Dieu nous contraint nous a sujettis quelle est notre part là-dedans et vous pouvez revenir sur cette liberté pour aimer à travers la littérature vous la cherchez à travers notamment le don je pense à l'exemple du festin de Babette mais il y en a d'autres oui alors je crois que je suis complètement d'accord avec Rémi Birac et sur Nietzsche je dirais qu'il parle de s'adhérer à le destin mais c'est une contradiction dans son système parce que c'est un devoir éthique mais s'il y a seulement fatalité il n'y a pas de devoir éthique alors il manque la liberté et alors je crois que nous sommes libres mais pas avec une liberté radicale une liberté complète infinie nous avons une liberté limitée limitée et pour exerciter 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 pardon pour exerciter la liberté et je crois je crois qu'il y a la clé de l'anthropologie chrétienne mais aussi la clé de l'anthropologie naturelle on la peut trouver au numéro 24 de la Gaudium et Spes un document constitution apostolique du Concile Vatican II qui était la citation plus souvent citée par Jean-Paul II parce que je crois qu'il a écrit quand il était évêque au Concile la phrase je ne me rappelle pas exactement en français mais l'idée c'est que la personne humaine se réalise seulement se peut réaliser dans les dons sincères de soi alors l'idée commune de la liberté c'est je dois penser à moi-même je dois avoir beaucoup de pouvoir d'argent de plaisir etc mais il y a des personnes et surtout il y a des exemples où la personne se donne complètement aux autres et sont complètement libres complètement entre guillemets libres l'exemple que je mis au livre c'est les festants de Babette c'est aussi un personnage français parce que je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'Isaac Dinesen il y a aussi un film très connu les festants de Babette c'est le film préféré de pape François il me l'a dit personnellement vous en savez des choses oui oui alors maintenant je ne peux pas raconter toute l'histoire mais elle doit aller à Norvège le film est d'Annie Marque mais l'histoire c'est en Norvège elle a dû échapper de la France pour problèmes politiques etc elle était catholique romaine et elle a vaincu la loterie on dit c'est une immigrée et donc elle s'installe et puis un jour elle apprend qu'elle a gagné la loterie dans son pays la loterie et elle donne un dîner excellent la meilleure cuisine française et elle là elle met tout l'argent qu'elle a gagné alors c'est un don absolument complet gratuit beaucoup de monde pense que c'est un symbole de l'Eucharistie et Babette qu'elle était très pauvre etc les personnes qui habitent avec elle disent alors tu dois tourner en France tu es riche sinon je suis pauvre parce que j'ai donné tout pour organiser ce dîner mais je suis un artiste un artiste c'est jamais et jamais pauvre elle dit je ne serai jamais pauvre jamais pauvre parce qu'un artiste et il trouve le bonheur la liberté complète dans le don de soi alors je crois que c'est la clé de l'anthropologie chrétienne mais aussi naturelle quand on laisse de penser complètement en soi-même et pense un peu dans les problèmes des autres on peut commencer à être plus libre Rémi Braque est-ce que Dieu ne limite pas un peu notre liberté malgré tout c'est le sentiment de beaucoup et vous vous dites dans votre livre passionnant vous dites la prudence enfin chez l'homme la profidence se fait prudence et la prudence ça dites-vous savoir que notre action s'insère dans un monde qui a son épaisseur propre et non dans une glaise modelable à volonté je trouve que ça fait parfaitement écho à ce que disait Marianne Fadzio oui oui sur le caractère non modelable du monde là c'est vraiment une évidence en ce sens que si nous voulons agir il faut que nous respections certaines lois les lois de la physique par exemple si nous voulons apprendre à je ne sais pas faire de la gymnastique je parle des agrès n'est-ce pas pas simplement la culture physique mais nous sommes obligés de tenir compte de la gravité si nous ne tenons pas compte de la gravité nous allons nous casser la figure il s'agit de mettre notre liberté dans le contexte qui la rend possible sans la gravité nous ne pourrions pas danser nous ne pourrions pas faire les pieds au mur nous ne pourrions pas faire avec notre corps tout ce que font les acrobates et les gymnastes ceci première remarque deuxième remarque la conception selon laquelle Dieu limiterait notre liberté me semble particulièrement stupide pour le dire brutalement et de manière pas très gentille cela prouve simplement qu'on n'a pas lu le décalogue alors je l'ai devant moi c'est dans le chapitre 20 de l'exode alors je vous lis la traduction française je dis le décalogue donc ça veut dire les dix paroles on traduit d'habitude les dix commandements mais il est intéressant de voir que la première des paroles n'est justement pas un commandement c'est la présentation de celui qui parle il donne sa carte de visite si vous voulez et il dit bon je suis je traduis le français je suis l'éternel ton dieu qui t'est fait sortir du pays d'Egypte de la maison de servitude mot à mot la maison des esclaves l'ergastule Dieu se présente comme un libérateur il fait le peuple d'Israël qui est évidemment un type de l'humanité l'humanité qui est une sorte de généralisation si je puis dire du peuple d'Israël était prisonnière et Dieu la libère alors qu'est-ce qui vient après on a donc les neuf commandements il n'y en a donc plus que neuf là ce sont vraiment des commandements mais ce sont des commandements qui ont pour but d'empêcher que l'esclave qui vient juste d'être libéré et qui a peut-être encore le souvenir du confort qu'apportait la servitude les marmites de viande les oignons les bons légumes d'Egypte comme c'est par la suite raconté dans l'Exode puisque Moïse a du mal avec le peuple et bien l'esclave qui vient juste d'être libéré et qui comme Socrate dans le Fédon se frotte les poignets parce qu'il y avait des fers ça lui fait mal bon il sent encore ça l'esclave est tenté de retomber dans la servitude et bien les neuf paroles qui suivent sont des règles qui sont destinées à l'empêcher de retomber dans cette situation de non-liberté ce sont les garants de la liberté je me suis amusé dans un pas dans ce petit livre mais dans un livre plus ancien à interpréter les dix commandements à la lumière de l'éthique aristocratique alors mettons je ne sais pas l'éthique du gentleman je suis un grand lecteur de Woodhouse donc ou un grand spectateur de Downton Abbey donc vous voyez de quoi je parle bon regardez de toute façon la règle du sabbat bon un gentleman accorde un jour de congé à son valet tu ne tueras pas un gentleman ne tueras pas d'autres gentlemen bon peut-être pour les natives c'est différent mais bon il va se il ne s'abaissera pas jusqu'à faucher dans la demeure dans le manoir ancestral tel ou tel bibelot d'une autre famille tel bibelot qui lui plairait honore ton père et ta mère bien entendu il visite la galerie des ancêtres de temps en temps toujours dans le château peut-être à Downton ou ailleurs on peut comprendre ça comme une éthique totalement aristocratique avec cette particularité que l'aristocratie est généralisée nous sommes tous nobles parce que nous sommes des hommes des êtres humains cette éthique aristocratique qui est donc une garantie de la liberté qui est l'éthique des hommes libres c'est ça que Dieu nous demande de faire nous demande de respecter j'ai toujours été frappé par un petit passage d'Aristote qui se trouve dans le livre lambda de la métaphysique au chapitre à la fin du chapitre 9 si ma mémoire est bonne et dans lequel il fait remarquer que dans une maison au sens antique c'est beaucoup plus que la famille nucléaire comme on dit maintenant dans une maison bien organisée les hommes libres sont beaucoup plus tenus que les esclaves parce que lorsque l'esclave sent que l'œil du garde Chiourme n'est plus là il va pouvoir faire tout ce qu'il veut il va pouvoir céder à tous ses caprices en revanche l'homme libre est tenu par un code d'honneur alors c'est le code d'honneur britannique c'est le bushido japonais c'est toutes les formes de code d'honneur que vous pouvez imaginer mais finalement d'une certaine manière l'homme libre est moins libre au sens où nous avons pris l'habitude de prendre le mot que l'esclave et on pourrait s'amuser à dire d'ailleurs je l'ai dit quelque part que la conception moderne de la liberté à savoir faire ce qu'on veut ça si vous demandez j'étais professeur de philo je demandais à mes élèves que c'est la liberté la réponse c'est faire ce qu'on veut bon c'est l'idée que l'esclave se fait de la liberté la liberté moderne est une liberté essentiellement servile et c'est de cette liberté que Dieu veut nous libérer vous aviez bien compris dès le départ que la liberté ça n'allait pas être un sujet facile alors Rémi Braque malgré tout puisqu'on a commencé à expliquer cette logique rentrée dans cette logique un peu plus à fond vous dites dans votre livre c'est d'ailleurs son titre à chacun selon ses besoins donc Dieu fournit à chacun selon sa nature qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? ça veut dire que Dieu respecte respecte sa créature ne lui demande pas plus que ce qu'elle peut faire il ne demande pas à l'animal par exemple de parler il ne demande pas à la plante de se déplacer pour aller chercher sa pittance il respecte et il va jusqu'à respecter notre liberté notre liberté humaine et alors là on passe vraiment la surmultiplier puisque le respect de cette liberté va jusqu'à la croix la croix ça sert si je puis dire à faire en sorte que nous cessions d'avoir de Dieu l'idée d'un maître puisqu'il a pris figure d'esclave comme dit l'épître aux Philippiens nous pouvons désormais comment dire adhérer à Dieu sans même devoir sacrifier quoi que ce soit de l'estime que nous avons de nous-mêmes il y a comment dire un respect de la liberté humaine qui est poussé à un degré que nous avons même du mal à concevoir parce que d'une certaine manière c'est fou c'est fou d'ailleurs certains auteurs médiévaux n'hésitent pas à dire que Dieu aime d'un amour fou quand on dit un amour fou il faut prendre les choses vraiment au pied de la lettre puisque c'est un amour qui va jusqu'au sacrifice de soi-même simplement parce que bon Dieu d'une certaine manière ne peut avoir à faire qu'à des sujets libres parce que c'est par là qu'il lui ressemble si je puis risquer une formule évidemment théologiquement inexact je dirais que Dieu ne s'intéresse qu'à la liberté ne suscite en nous que la liberté le reste d'une certaine manière ne l'intéresse pas dans mon bouquin je cite une phrase de Schelling le philosophe allemand donc de la première moitié du 19ème siècle il dit que la révélation ne peut s'adresser qu'à un être libre parce que Dieu est lui-même libre et il cherche un partenaire de dialogue possible on ne peut pas entrer en dialogue avec un cheval ou avec un écureuil simplement il donne au cheval tout ce qu'il lui faut il donne à l'écureuil tout ce qu'il lui faut ce que l'on appelle baptisant la difficulté l'instinct à nous il donne la liberté parce que c'est ce qu'il est lui-même Mariano Fazio est-ce que nous avons un destin alors je préfère parler de vocation pas de destin mais je voudrais ajouter quelque chose à des choses magnifiques qu'a dit Rémi Bragg parce que si Dieu nous a créés pour être aimés alors c'est nécessaire d'être libre il y a aussi un auteur que j'aime beaucoup Kierkegaard qu'il explique que pour créer des créatures libres il faut être omnipotent c'est l'omnipotence de Dieu qui est si omnipotent il a un pouvoir si infini qu'il peut partager sa liberté avec les créatures et ça c'est une chose incroyable et après je me rappelais écoutant Rémi un texte de Benoît XVI je crois que nous sommes chez Benoît XVI et quand il dit que le fait historique plus libre de l'histoire du monde c'est pas la révolution française c'est pas la révolution d'octobre mais c'est la mort de Jésus sur la croix parce qu'il il dit lui-même personne ne me quitte la vie je la donne librement ma vie personne ne la prend oui et puis je crois que c'est très intéressant parce que aussi dans l'opinion publique on met comme chose complètement contraire la liberté et l'obéissance ou le respect à des règles à des lois naturelles morales etc. et on peut voir que le péché originel était la désobéissance et Christ a gagné notre salvation salut notre salut à travers l'obéissance mais c'est une obéissance complètement libre et l'obéissance sans liberté c'est pas une obéissance accorde selon la dignité humaine alors liberté de Dieu liberté humaine obéissance je crois qu'on peut penser méditer sur ces trois choses est-ce que Dieu a un projet pour nous dans cette articulation que vous nous décrivez si j'ai est-ce que Dieu a un projet pour nous dans cette articulation que vous nous décrivez entre la liberté Dieu et l'homme est-ce qu'il a un projet un projet pour un autre livre ou quoi non est-ce que Dieu est-ce que Dieu vous a demandé un autre livre j'espère bien pardon je ne compris pas mais oui alors je peux retourner vous écrivez qu'il a un rêve pour l'homme je peux retourner à la question s'il y a un destin alors je préfère parler et quand Dieu parle aux hommes des vocations vocation et la vocation c'est un rêve de Dieu tous les derniers papes Saint Jean XXIII Saint Paul VI Saint Jean Paul II Benoît XVI le pape François parle que Dieu a un rêve pour les hommes alors le destin c'est trouver la vocation c'est-à-dire les choses que Dieu demande à nous personnellement et tout le monde a une vocation ça par exemple Kierkegaard souligne beaucoup que tout le monde a une mission dans le monde et je crois que la question clé de notre existence c'est qu'est-ce que quels sont les rêves de Dieu pour moi alors le destin c'est pour moi plus proche à la fatalité à la manque de liberté à les lois naturelles physiques mais quand on parle de l'homme je préfère parler de l'appel de Dieu à chaque homme tout le monde a une vocation pas une vocation à la vie de prêtres religieux etc il faut trouver qu'est-ce que le Seigneur nous demande et quand on trouve notre vocation et on est fidèle à la vocation on peut se dire vraiment libre vous donnez dans votre livre l'exemple de Frodon qui a une vocation malgré lui ah oui ça c'est incroyable le dialogue entre Gandalf et Frodon parce que Gandalf demande à Frodon s'il veut détruire l'anneau et il dit oui mais après il dit oui mais je préfère s'il y a une autre personne pour le détruire etc qu'est-ce que j'ai fait pour recevoir ces tâches etc alors Gandalf explique que ce n'est pas pour le mérite de Frodon c'est pour un destin mais un destin pas fatal et alors aussi Frodon a tous les moyens pour remplir ou pour porter en réalité les projets de Dieu c'est très intéressant parce que dans le Seigneur de Sanon Dieu n'est pas présent explicitement mais on voit la providence derrière toutes les pages du Seigneur de Sanon et aussi c'est très intéressant de voir comment la providence choisit les plus faibles les hobbits pas les personnes plus importantes plus intelligentes avec plus de vertus etc ça nous laisse beaucoup d'espoir ça me laisse beaucoup d'espoir pardon c'est incroyable et aussi je finis pour parler de Seigneur de Sanon c'est très intéressant parce que la destruction de l'anneau c'est pas seulement Frodon il y a une équipe qui sont et d'ailleurs c'est pas vraiment lui sans spoiler comme on dit oui mais sont des personnes très différentes il y a des elfes des elfes des personnes humaines des arbres etc et ils ont des visions très différentes mais ils sont très unis pour pour faire pour réaliser pour accomplir pour accomplir la mission et aussi je crois que pour nous pour l'église catholique pour beaucoup des institutions etc c'est très intéressant d'être très unis dans la mission avec notre différence un classique à mettre dans toutes les mains pour ceux qui y ont échappé encore alors Rémi Braque je suis toujours sur vous répondez là-dessus vous vous dites que la providence elle veut toujours nous faire atteindre un bien et le bien propre à l'homme est-ce que ce n'est pas la sainteté bien sûr bien sûr c'est ça notre destiné notre destin c'est la sainteté c'est ce à quoi nous sommes appelés c'est ça que veut dire vocation d'ailleurs c'est ce à quoi nous sommes appelés je me permets d'ailleurs de faire remarquer que nous avons la plupart nous avons trop souvent trop souvent une conception fausse de des intentions non pas de Dieu mais de Satan sur nous un petit peu de démonologie ne fait pas de mal de temps en temps à condition de ne pas succomber à la fascination que cet être exerce qu'est-ce qu'il veut qu'est-ce que veut Satan certainement pas contrairement à ce que l'on pense assez souvent lorsque l'on l'interprète comme une sorte de prométhée prométhée d'ailleurs compris totalement à contresens par rapport aux intentions d'Echille du poète du tragique grec Echille qui en a parlé en fait ce que veut Satan c'est nous empêcher nous de répondre à l'appel que nous fait Dieu il le fait en nous en essayant de nous faire croire que nous ne valons pas la peine de cela que Dieu ne peut pas s'intéresser à nous parce que à la différence de lui qui a été créé de pure lumière ça c'est plutôt dans le Coran que dans la Bible nous sommes de terre nous sommes et nous y retournons nous y retournons donc Dieu ne peut pas raisonnablement s'intéresser à nous puis en plus nous sommes tellement mauvais que Dieu ne peut pas exercer à notre égard sa miséricorde nous ne sommes pas dignes de cela d'une certaine manière le Satan veut que nous manquions d'ambition j'ai horreur de l'idée suivant laquelle le péché ça serait ce que l'on appelle en grec hubris en vouloir trop pas du tout le péché consiste à ne pas en vouloir assez et justement à ne vouloir que des choses qui ne valent pas vraiment la peine on en a parlé au début l'argent le plaisir je sais pas quoi la puissance bon c'est ça qui n'est pas intéressant la sainteté en revanche c'est vraiment intéressant ça vaut la peine ça mérite donc d'une certaine manière Satan voudrait que nous en rabattions et pas que nous en voulions trop mais au contraire donc je crois qu'il faut vraiment essayer de se débarrasser de cette idée suivant laquelle nous serions faits pour autre chose que la sainteté alors ce soir nous ne manquons pas d'ambition nous avons une liberté pour l'amour et vise à atteindre la sainteté comment allons-nous faire cette difficile question des moyens on connaît la lamentation de saint Paul ma façon d'agir je ne la comprends pas ce que je voudrais cela je ne le réalise pas mais ce que je déteste c'est ce que je fais alors Mariano Fazio puisque la liberté a une fin ce que vous avez dit la liberté pour avant la liberté de vous soulignez qu'il faut être cohérent et qu'il faut donc pour s'en approcher développer toute cette cohérence et ça on le voit à travers la littérature notamment avec les sœurs Bronté qui écrivent qui ont des merveilleux personnages qui sont confrontés à ces dilemmes et notamment c'est dans le Jan R je crois oui j'observerai la loi que Dieu a dictée loi et principe ne servent à rien quand il n'y a pas de tentation c'est le jour de son mariage où elle découvre que son époux a déjà été marié elle est confrontée à cette question tragique oui oui je crois que ce texte c'est très important parce que peut-être une réponse à la dictature du relativisme parce que Jane Eyre elle a vraiment un amour très profond par Edward Rochester mais quand elle se rend compte qu'Edward Rochester est déjà mariée elle dit je dois être cohérent avec la loi morale que j'ai appris depuis mes premières années etc aujourd'hui je crois que la majorité de l'humanité dirait à Jane Eyre pas de problème tu peux nous pouvons continuer à mettre la première femme d'Edward Rochester en prison ou nous pouvons la pas la tuer mais on peut la mettre dans une maison pour les personnes âgées et nous pouvons vivre ensemble parce que nous nous aimons vraiment et c'est pour ça que Jane Eyre c'est un modèle vraiment de liberté mais je crois parce que je ne parle pas de la liberté et il me semble très important pour arriver à la sainteté il faut remouvoir les obstacles pour arriver à l'amour de Dieu etc alors il y a beaucoup d'obstacles pas dans le monde contemporain aussi dans la civilisation d'Egypte et en Grèce et dans le Moyen-Âge de l'Orient et dans la Troisième République c'est-à-dire toujours il y a des obstacles à la sainteté et je voudrais citer une idée qu'il me semble très intéressante pour nous au moins pour moi je parle pour moi et les principaux obstacles pour la sainteté si la sainteté c'est l'identification avec le Christ et le Christ dans soi-même complètement sur la croix et pendant toute la vie la 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 chose complètement opposée c'est de penser à nous-mêmes et c'est-à-dire l'égocentrisme alors il y a je lis un livre de psychologie où on parle de quatre différents types d'égocentrisme et je crois que c'est très intéressant parce que au moins je me trouve dans les quatre cas et vous je suis sûr que vous vous pouvez vous trouver dans un cas et pas totalement alors le premier cas c'est on va faire ça en nous-mêmes le premier cas c'est Néron 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 c'est-à-dire je commande ici la loi c'est moi l'état c'est moi etc alors tout le monde doit m'obéir il y a beaucoup de Néron et tout le monde porte un petit Néron dans son cœur le pape François a dit tout le monde porte un petit argentan dans son cœur j'en sais pas pourquoi ok Néron le deuxième type c'est star star c'est-à-dire tout le monde doit me louer me admirer etc l'exemple que j'ai mis dans le livre c'est un exemple complètement français c'est du petit prince quand le petit prince visite le planète avec le vaniteux le vaniteux qui est tout seul et qui lui dit admire moi quand même oui alors c'est très sympa et le troisième cas et je dois être aidé c'est 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 cendrillon cendrillon et c'est un cas très répandu malheureusement très répandu parce que c'est la personne qui pense je souffre beaucoup et je suis l'unique personne au monde qui souffre et personne ne me comprend et ça c'est terrible parce qu'il y a beaucoup de souffrance dans le monde c'est tout le monde est autour de moi et la dernière le dernier cas est tortue la tortue la tortue parce que on a tout le monde dans mon intérieur dans ma tête et je je ne suis pas intéressé aux autres alors je me souffre à moi-même alors je crois que ça c'est un obstacle très grand pour la sainteté notre ego nous-mêmes nous-mêmes il faut mourir à nous-mêmes pour vivre dans le seigneur ce n'est pas une idée très originale on peut la trouver dans l'évangile Rémi Braque si on poursuit ce travail sur finalement notre responsabilité dans cette quête de la liberté est-ce que les lois sont puisqu'on a évoqué le dilemme entre le le devoir et une autre définition de la liberté qui était par exemple de rester de se marier dans le cas de John R est-ce que les lois sont le chemin vers la liberté comme un peu des balises ou est-ce que c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses je crois l'avoir déjà dit d'une certaine façon les lois divines mettons le décalogue ce que j'appellerais avec C.S. Lewis qui est un dessin de mon panthéon personnel ce que j'appellerais les grandes platitudes ouais c'est des platitudes tu ne tueras pas tu ne voleras pas tu ne commettras pas d'adultère tu ne prendras pas de frais bon ce sont des platitudes bon mais ce sont des platitudes qui font vivre alors les lois bon bah oui mais ça dépend desquelles les lois qui sont votées par un parlement ne sont pas toujours des chemins de liberté ça peut même être le contraire mais j'aimerais bien revenir sur ce que Don Mariano vient de dire sur l'égocentrisme comme obstacle comme l'obstacle par excellence il y a un passage de Plotin le philosophe grec relativement tardif mort en 270 que je trouve tout à fait intéressant et qui est souvent interprété de travers il dit que notre tâche c'est de sculpter notre propre statut sculpter notre propre statut alors évidemment on est tenté de comprendre voilà il faut comment dire arriver à une sorte de stylisation de soi-même il faut se faire ce que l'on est il faut devenir ce que l'on est pour citer Pindar et Nietzsche bon mais ce qu'on oublie c'est que pour Plotin c'était la statue des dieux c'est pas une statue qui nous représente c'est une statue qui doit nous rendre à l'image de Dieu bon il n'était pas chrétien bon mais là je crois qu'on peut appliquer tout à fait cette idée au christianisme j'ai cité dans mon petit bouquin un passage de Bérulle ce spirituel français d'ailleurs le père de ce qu'on appelle l'école française de spiritualité 17ème siècle donc contemporain de Descartes qu'il connaissait d'ailleurs et dans lequel Bérulle dit le christianisme est un art de peinture consiste à peindre en soi l'image de Dieu ou pour être un petit peu plus rigoureux en matière de théologie dégager en soi ce qui trouble ce qui efface ce qui estompe l'image de Dieu en nous il ne s'agit pas de se sculpter soi-même et encore moins de s'ériger une statue à soi-même devant laquelle on se prosternerait ce qui est assez souvent le cas c'est plutôt la deuxième la deuxième forme d'égocentrisme qui se marie d'ailleurs très bien avec les trois autres la victimisation universelle de Cendrillon là nous sommes en plein dedans mais c'est aussi d'ailleurs une manière de prendre le pouvoir de devenir Néron de comment dire de forcer l'autre à me donner ce que je veux puisque je suis la victime donc j'ai droit à tout etc vous dans cette dans cette quête de la connaissance de soi qui vise à effacer notre ego vous nous rappelez l'exemple de David oui je crois que la connaissance de soi c'est très important parce que si on veut arriver à la sainteté il faut reconnaître notre situation et dans notre situation il y a des choses très positives et aussi des choses très mauvais qu'il faut changer c'est la caractérisation très typique de l'examen de conscience que c'est très important pour la vie chrétienne mais aussi pour la vie naturelle il faut réfléchir sur notre vie mais si nous ne sommes pas des singes alors parfois nous pouvons avoir une idée de nous-mêmes complètement trompée parce que nous avons de la vanité nous sommes égocentriques etc alors c'est très important aussi de demander l'aide des autres si on est chrétien on peut demander la lumière de l'Esprit Saint on peut lire la scripture etc mais aussi il y a des amis l'amitié c'est un élément absolument central de la vie bonne comme disait Aristote une vie sans amis c'est pas une vie humaine alors il y a un personnage incroyable dans la Bible qu'il était canonisé mais je crois que pas formellement le roi David que vous connaissez l'histoire je ne peux pas maintenant raconter toute l'histoire de David mais il a commis adultère et un homicide il avait envoyé au front oui ok alors alors il était avec avec paix paix antérieure parce que il ne s'est rendu compte qu'il était vraiment un pécheur avec des péchés très graves très graves et Dieu envoie un prophète Nathan qui raconte à David une histoire d'une personne qui avait un mouton etc et arrive il avait une autre personne très riche et décide de tuer les moutons des pauvres pour donner à un visiteur etc alors David dit ça c'est incroyable il faut tuer cette personne etc et Nathan dit mais c'est toi cette personne c'est toi c'est toi même alors il s'est rendu compte et la conséquence c'est les sommes 50 miséraires etc c'est une chose incroyable alors la connaissance de soi-même c'est très important mais il faut demander de l'aide pour se connaître bien parce que autrement nous pouvons être trompés parce que nous avons beaucoup de vanité nous sommes remplis de nous-mêmes alors on arrive justement à notre quatrième partie vraiment un petit mot de fin et qui est finalement la liberté avec qui ce que vous venez d'introduire magnifiquement Rémi Braque donc on a commencé cette conférence en disant finalement vous nous dites dans votre ouvrage que Dieu vient libérer la liberté ce qui revient en quelque sorte à dire qu'il nous a déjà tout donné comment est-ce que vous diriez ça je le dirais comme saint Jean de la Croix le dit évidemment mieux que moi dans la montée du mont Carmel au chapitre 22 il se trouve que j'ai écrit un petit commentaire de ce texte il y a quelques années Dieu d'une certaine manière est pauvre il n'a rien à nous donner il n'a plus rien à nous donner parce qu'il nous a déjà tout donné en nous donnant le Christ parce que le Christ c'est pas simplement quelqu'un d'autre que Dieu toute la doctrine de la Trinité sert à nous aider à entrevoir ce que peut être ce mystère de la pluralité dans l'unité divine si on ne peut pas dire que le Christ n'est pas le Père on ne peut pas dire qu'il est le Père il y a des choses extrêmement subtiles dans lesquelles je ne peux pas entrer mais Dieu nous a déjà tout donné nous avons simplement à nous approprier ce qu'il nous a donné imaginons que nous recevions c'est évidemment une hypothèse assez bouffonne nous recevions un service à thé composé d'une infinité de tasses nous aurons d'une certaine manière ça y est tout nous a été donné mais nous allons passer un temps lui aussi infini à déballer à retirer le papier de soie qui empêche que les tasses ne s'entrechoquent qui va ou ne choque la théière ou le sucrier etc c'est ce que nous avons à faire Dieu nous a déjà tout donné mais il faut comme c'est justement un don infini nous avons jusqu'à la fin des temps pour en explorer les richesses mais j'aimerais si vous voulez peut-être avec votre permission tacite avec votre permission revenir finalement je la donne on ne la prend pas je la donne merci merci au début de cet entretien qui part finalement du livre de Don Mariano sur la manière dont les classiques peuvent nous aider à comprendre les choses et puis à peut-être à rendre notre vie un petit peu moins mauvaise c'est exactement ce qui se passe lorsque le prophète Nathan s'adresse à David il lui raconte une histoire il lui raconte une histoire et une fois que la réaction du roi a été obtenue et c'est exactement la réaction que voulait le prophète Nathan il lui dit c'est ton histoire c'est ton histoire je ne peux pas lire ce passage sans penser à la fameuse phrase du poète latin Horace mutato nomine dette fabula narratur le nom n'est pas échangé mais c'est ton histoire qui est racontée c'est ton histoire qui est racontée c'est à ça que l'on peut reconnaître la littérature classique on peut donner différentes définitions de ce que c'est qu'une oeuvre classique la définition que je propose ou la caractérisation que je propose comme ça c'est une lettre une oeuvre picturale musicale littéraire théâtrale comme on voudra qui parle de nous qui ne nous laisse pas après comme nous étions avant si vous regardez une pantalonnade de boulevard le type en caleçon dans l'armoire l'amant dans l'armoire le mari la femme qui commence au téléphone vous voyez la pièce de boulevard classique vous allez peut-être vous taper sur les cuisses pendant une heure ou deux heures vous allez rire comme c'est après vous serez exactement le même comme le fameux canard proverbial n'est-ce pas qui ne se mouille pas qui sort de l'eau aussi sec qu'il y était entré en revanche si vous lisez je ne sais pas Homer vous avez parlé d'Homer puisque l'oeuvre la plus ancienne de notre tradition littéraire occidentale si vous lisez le Don Quixote si vous lisez le Faust si vous lisez je ne sais pas Shakespeare disons toutes ces oeuvres que l'on considère à juste titre comme des classiques ça va vous faire quelque chose vous allez vous demander est-ce qu'il n'y aurait pas un petit bout de Faust en moi est-ce qu'il n'y aurait pas un petit bout de Don Quixote en moi est-ce qu'il n'y aurait pas un petit bout de Hamlet est-ce qu'il n'y aurait pas un petit bout d'Ulysse ou d'Achille ou d'Hector etc c'est ça une oeuvre classique et c'est pour ça que le livre de Don Mariano me semble extrêmement bénéfique parce qu'il nous fait nous rendre compte que vous ne parlez que de littérature que de texte écrit donc lire ces choses-là c'est pas seulement on ne le fait pas simplement pour pouvoir briller dans les salons on ne le fait pas simplement pour se passer le temps parce qu'on s'ennuie dans le train et qu'on n'a pas réussi à acheter un polar au kiosque de la gare mais c'est aussi parce que ça nous laboure ça nous transforme ça nous oblige à nous modifier un petit peu comme dans ce fameux poème de Rilke qui se termine par il n'y a aucun endroit qui ne te voit tu dois changer ta vie il est devant une statue d'Apollon un fragment d'une statue d'Apollon et il s'aperçoit que c'est la statue qui le regarde ça nous regarde effectivement comme on dit vous dites d'ailleurs dans votre introduction que Jésus utilise le récit le verbe oui parce que je crois que Dieu même utilise la narration pour nous raconter les plans pour l'humanité mais maintenant parce que je crois que tout le monde est un peu fatigué je voudrais changer les règles de cette réunion vous avez écrit aussi un livre fantastique sur votre chemin spirituel vous avez trouvé la liberté en Dieu etc alors nous pouvons finir si vous voulez avec votre témoignage alors je suis j'avais prévu une toute autre question pour vous ah si si c'est très important je suis missionnée là dessus parce qu'on a parlé de choses très importantes mais nous devions essayer de lier les grandes questions et les préoccupations intimes liées le ciel et la terre et donc la pensée et l'action et donc il faut que vous nous donniez chacun d'entre vous un conseil concret comment allons conquérir notre liberté chacun en rentrant chez nous dites nous une chose que nous avons à faire moi je recommande de lire vos ouvrages alors je crois que quand un journaliste a demandé à Saint-Jean-Paul D quel est votre texte préféré de l'écriture il a dit veritas liberavit vos la vérité vous fera libre et la vérité c'est pas seulement la vérité contemplative la vérité technique etc c'est la vérité sur l'homme sur la femme sur la personne humaine alors dans le monde avec la dictature du relativisme je dirais c'est très important d'avoir confiance dans la capacité de la personne humaine de connaître la vérité la vérité complète avec les limitations humaines et sa connaissance pas théorique pas seulement théorique mais aussi morale nous aidera à être vraiment libre lire la Bible la Bible Rémi Brague pour répondre à votre question que faire et bien je reprendrai tout bêtement la devise des moines donc la devise des gens auxquels se référait le pape Benoît lors de son discours ici même enfin un peu plus bas d'ailleurs mais enfin bon au collège des Bernardins chacun connaît la formule devenue un peu canonique aura et labora prix et travail elle reste dans les mémoires parce que ça rime c'est un jeu de mots aura, labora, etc. mais attention la véritable formule elle est en trois impératifs et ça commence par aodi écoute ouvre tes oreilles aodi et puis ensuite aura et labora ce n'est pas notre activité qui est première qu'il s'agisse d'une activité de contemplation dans la prière ou d'une activité d'action si j'ose se pléonasme dans le travail mais c'est une ouverture écoute prête l'oreille donne l'oreille comme on peut dire et bon c'est à ce point que par exemple la lecture des classiques devient particulièrement intéressante puisque c'est une vocation qui nous arrive c'est une voix qui nous appelle alors à Audi on pourrait traduire par sois fidèle à ta vocation écoute celui qui t'appelle écoute la voix qui te parvient et éventuellement fais ce qu'elle te dit merci